Musique Bonjour à tous, je m'appelle Froyo Jourdale, je suis le principal ingénieur chez Box. Combien d'entre vous connaît Box ? Donc Box, on est une très grosse start-up californienne, on est à Los Altos, j'ai commencé là-bas il y a 7 ans, j'étais le premier ingénieur là-bas, j'étais numéro 7, maintenant on est à peu près 1000 employés, dont 201 ingénieurs et Ops. Donc Box, rapidement ce que c'est, le but de Box c'est d'aider les entreprises à manager leur contenu et à aider leurs utilisateurs à collaborer avec leur contenu. Et le but de Box c'est que c'est un produit qui marche vraiment bien pour les end-users, donc sur mobile, sur desktop, de partout et aussi pour les administrateurs IT avec énormément de sécurité et de trucs comme ça. Donc souvent on peut stocker plein de fichiers et on a construit une énorme plateforme très sécurisée, c'est la seule plateforme cloud sur laquelle on a le droit de stocker des données médicales. Après il y a plein de start-up qui se développent par-dessus nous, qui créent des applications iPad ou Google Glass pour créer des workflows où les docteurs puissent voir les dossiers des clients, les images de radio, les trucs comme ça. Donc c'est un peu la vision de Box d'être une grosse plateforme pour aider les entreprises à développer des workflows vraiment compliqués mais en étant super user-friendly. Donc on a beaucoup grossi toutes ces dernières années, on a des centaines de milliers de clients, on a 20 millions de free users et on est dans toutes les grosses boîtes du 440 et du Fortune 500 américain. Et donc on a dû grossir au fil de ces années en termes de taille de boîte et en termes de de trafic, de load, etc. Donc je vais vous parler un peu de cette épopée du scaling à Box et la chose la plus importante à comprendre avec le scaling, c'est qu'il y a vraiment deux parties pour le scaling. Premièrement, il y a juste avoir une architecture, des systèmes qui peuvent supporter la charge, qui sont redondants, high availability, etc. Mais le truc le plus important, c'est de créer une structure d'engineering qui est capable d'être très efficace avec beaucoup d'employés, avec beaucoup d'ingénieurs. En fait, c'est là que se joue toute la scalability. Si vous arrivez à faire une organisation qui marche, où tous les ingénieurs sont très efficaces au top, après vous pouvez créer vos systèmes, vos services qui fonctionnent. Et s'il y a une chose à retenir un peu de ce dont je vais parler, c'est ça. Mais après, je vais parler aussi de beaucoup de petits hacks, de petits trucs qu'on a fait avec PHP pour rendre la vie beaucoup plus pratique aux ingénieurs. Je vais commencer par parler de ça, donc comment est-ce qu'on scale une team en engineering. La vision traditionnelle de la hiérarchie, c'est le VP CTO qui est super malin, qui a quelques directeurs, quelques managers et puis après plein d'ingénieurs lambda. Et c'est souvent le rôle du CTO de définir la vision de l'architecture, de désigner les systèmes, de vérifier un peu toute l'architecture que les ingénieurs ont fait, etc. Et ça, ça marche quand on est une dizaine, mais ça marche pas du tout quand on devient une vingtaine, une cinquantaine, ou même un millier plus tard. Parce que le CTO, il a une bande passante limitée, et à un moment, il ne peut plus aller vérifier tous les codes revues, il ne peut pas être dans tous les meetings d'architecture. Et ça, il devient un stoff, un single point of failure. Donc la façon de voir vraiment comment manager ces équipes, c'est de retourner le système et de voir que ce sont les ingénieurs qui sont au top, c'est les ingénieurs qui sont dans les franchées, c'est les ingénieurs qui ont des informations, qui savent ce qui se passe, qui connaissent les systèmes, et c'est eux qui peuvent prendre les décisions. Le CTO, lui, il est vachement loin, il ne sait plus trop ce qui se passe, et c'est vraiment plus à lui de prendre des décisions. Et dans ce système, en fait, les ingénieurs prennent les décisions, et le rôle des managers et des directeurs, leur but c'est seulement de débloquer les ingénieurs, d'arriver, je ne sais pas, à leur obtenir des serveurs plus rapidement si vous demandez ça dans le dev, de les aider à améliorer leurs skills de programming, aller se dire si ils ont des questions d'architecture un peu compliques, ils n'arrivent pas à résoudre. Mais c'est vraiment mettre les leaders au service de tous les ingénieurs qui marchent. Et ça, ça m'a fait énormément de travail pour toute l'organisation d'arriver à faire ça. Et donc, une fois que les ingénieurs sont, enfin, on leur fait confiance, pour bosser, le travail, il fait au sein des Scrum Teams, des teams agiles, et c'est que là que les décisions sont faites. Les managers, les directeurs, etc., ils ne prennent pas de décisions techniques. Il y a une super vidéo que j'ai mis ici qui explique un peu ce principe. Il y a beaucoup d'insights très intéressants là-dedans. Et ce qu'on revient de la vidéo, c'est que pour rendre les ingénieurs ou n'importe quelle personne dans une organisation efficace, il faut qu'il y ait de la compétence, donc, chez les ingénieurs, et aussi de la clarté sur quel est le but, où est-ce qu'on doit aller. Donc, pour développer la compétence dans une organisation, il faut se focusser énormément sur l'éducation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'éducation ? Donc, à Box, dans chaque Scrum Team, on a des Site Reliability Engineers, c'est des sortes de TechOps, de DevOps, qui connaissent vraiment comment mettre des serveurs en production, comment monitorer les serveurs, comment faire du I-Habability, et pour aider les développeurs à comprendre tout ça, à prendre ça en considération dans leur design, et pas juste, à faire leur code, à envoyer ça par-dessus le mur, et après, à laisser des TechOps se débrouiller. Il y a quand même des TechOps ou des DevOps dans la salle ? Ok, ok. Ensuite, on a un concept vachement intéressant à Box, c'est les Code Reliability Engineers. Ça, c'est des ingénieurs qui sont super forts en object-oriented programming, en testing, et qui aident toutes les équipes à écrire du code qui est modulaire, qui est bien fait, qui est testable. Et leur responsabilité, c'est d'être sûr que toutes les équipes, vraiment, pratiquent toutes les best practices d'engineering. Donc, on en a une dans chaque équipe, comme Scrum Team, c'est quoi, c'est 5 personnes, et ça aide énormément les ingénieurs à vraiment faire du bon boulot. Ensuite, quand on a des nouveaux ingénieurs qui arrivent, on les forme. On a créé une petite university, la CRE University. Vous pouvez voir, il y a 4 grosses leçons qui expliquent des principes de programmation, comme Single Responsibility Principle, ou comment tester, comment faire du defensive programming. c'est vraiment super chouette. Un autre module d'apprentissage de PHP qu'on a fait, qu'on appelle PHP Inferno, ça explique en une dizaine de leçons, un peu tous les trucs un peu chelous qui se passent avec PHP, du genre comment array merge fonctionne, comment type casting fonctionne, des choses comme ça. Et donc ça, on le fait apprendre à nos ingénieurs pour qu'au bout de 2 mois, ils ne se plantent pas en utilisant array merge bêtement. Aussi, on a un groupe qui s'appelle Quality Education. Donc, tous les gens qui sont intéressés par comment écrire du bon code, ils se réalisent toutes les semaines pendant une heure et ils discutent des problèmes qu'ils ont eus. Écrire des tests, c'est le truc le plus dur au monde. Il n'y a personne qui sait faire ça correctement, entre est-ce qu'il faut faire des unit tests, des integration tests, des functional tests, etc. Et ils viennent à ce meeting et ils posent des questions aux autres et tout le monde va réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème. Donc, tous les équipes vont être par entre elles pour arriver à définir les best practices que tout le monde peut utiliser. Et après, la plupart de ces findings, on les communique à toute la boîte et on utilise beaucoup de notre engineering blog. On a à peu près 3 ou 4 postes par jour où des ingénieurs expliquent un nouveau framework qu'ils ont fait, un nouveau problème qu'ils ont trouvé avec mocking, toutes les choses comme ça. Et là, c'est hyper important d'avoir toujours cette communication de tout ce qu'on apprend pour que tout le monde puisse être au top. Alors ça, c'est pour l'éducation. Après, pour la clarity, pour les ingénieurs, vous voyez, elles sont super super claires sur c'est quoi leur but. C'est un but qui est vachement ambitieux et un peu genre, on va organiser toute la formation du monde. En fait, ça va être vachement à savoir où va la boîte. Les yearly goals de la boîte sont connus de tout le monde. Les quarterly goals sont connus de tout le monde. Chaque département affiche ouvertement à tous les autres départements quels sont les buts. Donc, si les sales manquent leur target de 1 million, tout le monde le sait par exemple. Et ça, c'est hyper important d'avoir une clarté complète de la stratégie de la boîte et de la stratégie du département d'engineering. Un truc vachement important, tout le monde peut venir dans n'importe quel meeting d'architecture. Chaque développeur va aller n'importe où. Si on est intéressé par, dans le back-end, on va refaire notre service de file storage. Je pense que j'ai un moment à dire aujourd'hui, je voulais savoir ce qu'il se passe. Je peux y aller. Et ça, c'est hyper important. Il n'y a pas besoin d'avoir un certain rang, il n'y a pas besoin d'avoir un certain titre pour pouvoir participer à n'importe quelle décision. Et aussi, on utilise un réseau social d'entreprise pour parler de toutes les discussions d'architecture qui se passent. Et tout le monde peut mettre des commentaires, et tout est searchable. Donc, quelqu'un qui arrive à Box et qui se dit « Ah, mais pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix d'architecture ? » Il peut aller là-dessus, il peut searcher, et après, trouver tout l'historique des trade-off qu'on a dû faire pour arriver à cette décision. Ça, c'est hyper important. Il ne faut absolument pas que le CTO ou les managers gardent l'information pour eux. C'est un pouvoir qui va les mordre plus tard. Voilà. Ensuite, on a fait énormément de boulot pour scaler tous les engineering process. Et ça, c'est hyper important. Un développeur peut être quatre fois plus productif si tous ces systèmes de développement, de tests, sont efficaces. Et un développeur productif, c'est un développeur de haut. Alors, prenons un truc assez frais qu'on a fait. Donc, on utilise PHP Units pour faire plein plein de tests. Au début, on faisait beaucoup d'integration tests ou de functional tests, mais on ne s'est pas sûr qu'ils étaient trop fléquies. Ça ne marchait pas très bien. On a fait de plus en plus de Units tests et ça nous a beaucoup aidés. Ça oblige un peu les développeurs à créer des bonnes abstractions, à écrire des bons tests et à écrire des bons codes. Donc, PHP Units, on a à peu près 7 heures de tests pour checker toute la code base. Et on arrive à tourner ça en 10 minutes. Donc, on a open sourcé un cluster qui distribue PHP Units sur tous ces serveurs. Et le truc assez cool qu'on fait, c'est qu'au début, on distribue juste bêtement un dixième des tests sur chaque serveur. Mais forcément, il y a des tests qui sont beaucoup plus longs que d'autres. Et à la fin, c'est le temps du serveur le plus long qui va déterminer le temps total. Donc, on utilise à chaque fois que les tests run, on stocke toutes les données de code coverage, de temps que les tests sont faits dans une base de données. Et après, on utilise ces données pour savoir comment distribuer de manière optimale les tests la fois d'après, pour vraiment relier tous les tests en parallèle avec une load partagée équitablement. Après, le truc encore plus cool qu'on a fait, ça, c'est pas encore plein de soucis parce que c'est plugué vraiment de manière très, très tight avec nos systèmes. Ensuite, ce qu'on fait, on utilise des informations de code coverage pour savoir exactement quelle partie du code va être affectée par les changements, et après, quels tests peuvent être impactés par ces changements. Donc, on arrive à faire tourner seulement les tests qui vont être impactés. Donc, si je change une feature d'un côté de la web app, je n'ai pas besoin d'aller tester du code pour mobile ou des connectes comme ça. Et ça, c'est un truc qui nous a énormément aidé, je pense, à arriver à ces 10 minutes. On a un blog post qui explique beaucoup plus sur ça qui est assez chouette. Voilà. Ensuite, on a parlé des bugs. Après, pour la scalabilité, c'est la performance. Il ne faut pas seulement que le site marche, il faut aussi qu'il marche bien. Donc, à la performance, on a fait pas mal de trucs assez sympas. D'ailleurs, pour pas mal de tests, PHP unit, integration ou functional, on peut définir certains tests qui ont des budgets, de combien de db queries, combien de même cache queries, quel temps peut être fait, peut être utilisé pour cette fonction. Et si jamais il y a une régression, ça n'utilise rien qu'une db query en plus, le test fade. Et ça, ça aide énormément quand vous avez 100 développeurs qui changent une petite fonction de l'à côté. Donc, ces fonctions sont utilisées partout et ça va pourrir la performance de plein d'autres endroits. Donc, ça, c'est une énorme sécurité pour les développeurs qui, c'est un super filet de sécurité. Et du côté frontale, on a aussi des trucs similaires. On a des budgets pour combien de nombre de fichiers, javascript ou css ou d'images sont acceptés sur chaque page, sur la home page, sur la page contact, tous les trucs comme ça. Et si le budget est limité, donc si vous voulez rajouter une feature, vous êtes obligés d'enlever du code quelque part, donc c'est de refactorer, etc. Ça, ça aide énormément. La performance est super importante. En France, Box est beaucoup trop lent pour ce qu'on veut, parce qu'on a créé des serveurs aux Etats-Unis, mais on va commencer à avoir des serveurs ici bientôt. Donc, tout ce qui est vraiment la performance frontale, c'est super important pour nous. Il ne faut absolument pas qu'on laisse la qualité diminuer. Voilà. Ensuite, un truc vraiment super chouette, c'est comment est-ce qu'on a créé des outils pour faire tout le development process des développeurs très, très pratique. Quand vous faites du Scrum de manière correcte, un développeur normal, il va push 3-4 commits par jour, des petits commits. Chacun a testé avec des unit tests. Et si ça met une heure pour pusher un commit, c'est vraiment la galère. Donc, ce qu'on a sur leur terminal, les développeurs ont une commande qui s'appelle Work. Ils ont fini leurs commits. Et tu as WorkReview. Ce que ça fait, ça fait tourner localement le linting. Est-ce que vous savez ce que c'est le linting ? Le linting, c'est une analyse statique du code pour vérifier si des règles sont respectées. Alors, les règles qu'on peut avoir, c'est les règles de code style. Par exemple, ici, j'ai mis une parenthèse sur la même ligne. Notre coding standard, c'est de mettre sur la ligne d'après. Ça va montrer une erreur. Ça, c'est le truc de base. S'il n'y a pas des règles de sécurité. Par exemple, si vous utilisez $signRequest, ça va... Attention, ce $signRequest, il faut utiliser $signGet ou $signPost pour éviter les cross-site requests forgery. Pour performance aussi. Si vous utilisez ArrêtMerge, 90% du temps ArrêtMerge est mal utilisé. C'est un peu compliqué. Il faut mieux rajouter des entrées à la fin. Ça va vous dire. En fait, regardez juste les lignes que vous avez changées et ça vous dit quelles règles vous avez en frein. Et ça, c'est super pratique. Rien que le coding style, avoir le coding style qui est checké par défaut, ça change la vie complètement. Ça arrête toutes les discussions à la con. comme CamelKeyes. Ça, non, je ne veux pas faire CamelKeyes, etc. Et... Et ça va vraiment faire aussi de cacher pas mal d'erreurs. Voilà, donc c'est le premier truc que ça fait. Ensuite, ça fait tourner juste localement les tests avec une logique très très simple. Si j'ai touché un fichier, on va faire tourner les tests du fichier qui correspond dans l'arborescence de tests. Voilà, ça, ça prend quelques secondes. Et ensuite, Remotely, ça fait faire tourner le cluster de tests dont j'ai parlé avant, automatiquement. Voilà. Et après, le dernier truc que WorkReview, ça fait, ça envoie une code review. Combien de vous utilisez des systèmes de code review ? Ok, ça devrait être normalement toute la salle. C'est hyper hyper important de faire des code review. Déjà, ça permet aux gens de voir les bugs que d'autres ont fait. Et ça aide pour le mentoring. On peut aider les nouveaux développeurs. Vraiment, il faut mieux utiliser cette fonction. Il faut mieux faire comme ci, comme ça. Et aussi, ça aide les nouveaux. Quand un nouveau review le code d'ancien, ça permet de comprendre le code, de voir comment le code est écrit, et de prendre vraiment la responsabilité de la code base. Voilà, donc ça, c'est un exemple des commandements. J'ai changé après une dizaine de fichiers, c'est un des commandements que je fais cet été. Là, j'ai eu une trentaine de commentaires. Donc après, le code va forcément être vachement mieux avec toutes ces améliorations que je vais faire avec le feedback de l'autre. Et après, ici à la fin, c'est tous les jobs qu'on tournait. Il y a des jobs de LinkedIn, des jobs de performance, des jobs de PHP unit. Donc là, mon LinkedIn performance a tout marché, mes unit tests ont failli. J'ai eu une quinzaine de tests qu'ont failli. Et ça, je l'ai su en 10 minutes. Donc pour un développeur, c'est une sécurité vraiment hyper importante. Un truc qui est super chouette, c'est qu'on a le code coverage qui est affiché. Donc là, c'est un commit ou quelqu'un a rajouté des tests. On voit, ça, c'est l'ancien commit, c'est nouveau. Il y a ces tests, ces lignes qui sont couvertes. Et là, on voit, tiens, ton return true n'est pas checké. Donc normalement, ici, dans une code revue, je vous dirais, ah, t'as pas testé ça, rajoute des tests. Un truc assez intéressant qu'on fait, on a un système de tombstone. Les tombstones, c'est un petit code que vous mettez dans un endroit dans le code où vous pensez que le code est plus utilisé. Gérément, ça arrive dans les code base anciennes. Et après, plus tard, vous allez ressort un email avec un rapport disant, à un an, ce code a été utilisé ici ou là. Donc ça, parfois, on le fait manuellement, mais aussi, on le fait automatiquement ou on met ces tombstones de partout dans la code base. On fait tourner pendant une semaine et après, on a toute la liste du dead code à enlever. Et c'est super, super important. Voilà. Ensuite, donc, scaler l'architecture. Je ne vais pas vous parler trop de tout le backend, etc. Quand même, le plus beau truc qu'on a fait pour scaler Box, on avait pendant très longtemps une seule instance MySQL. On avait fait un système de caching incroyable, super compliqué devant pour que tout tourne sur une seule instance. Et ça fait deux ans qu'on est sur une vingtaine de databases en parallèle. Donc on a fait un très gros effort pour le sharding. Il y a un lien sur notre présentation ici qui va tout expliquer, qui est vraiment super. Et aussi, on a open sourcé notre outil pour monitorer toutes les requêtes MySQL, qui est hyper pratique pour trouver toutes les régressions, les investigations, etc. qui s'appelle Anemometer. Ensuite, pour la code base de Box. Donc, historiquement, on a écrit le code, un peu comme des ports. On a fait une énorme code base monolithique. Et voilà. Donc, en gros, on avait des énormes FATS modèles. Bah, Box, en fait, le but, c'est de partager des fichiers dans des folders avec des personnes. Donc, vous imaginez que les tables user, enfin, les classes user, file, folder et colab, on a des milliers, pratiquement des dizaines de milliers de code là-dedans. Donc là, c'est un peu le truc historique. C'est horrible pour plein de raisons. C'est hyper dur à tester. Parce que quand je fais user or save, il se passe, il y a 15 features qui sont touchées là-dedans. Donc, faire du mocking est super difficile. Pour un nouvel ingénieur, il n'a aucune idée où est-ce qu'il doit mettre une fonction. S'il y a une fonction qui doit inviter un collaborateur dans un groupe pour un certain folder, dans quelle classe est-ce que je le mets, c'est super chaud. Et il y a plein d'autres problèmes, dans le sens. Donc, on a passé très mal de temps à changer ça. Donc, on est en train de plus utiliser trop ActiveRecord. ActiveRecord en russe, on peut faire user.save. Et une architecture service, où on a des modèles beaucoup plus petits, qui sont plus juste des sacs de données. Mais on crée des services qui font une seule chose, qui ont une interface très très claire. Quand ça, les développeurs savent exactement quels sont les API, qu'est-ce qu'on est censé appeler, où est-ce qu'on peut mettre le code, etc. Et la plupart des services qui ont besoin de performances très très fortes, on les a bougés en Scala. Donc Scala, c'est un peu... C'est un mix assez bizarre entre du Java, du Lisp ou du Camel, sans semblant de trop s'il y a des bitons parfois. C'est un langage hyper puissant, qui est un peu le nouveau langage cool du back-end avec Go. Et donc avec Boss, on a décidé d'aller entièrement vers Scala. C'est super. Un truc difficile, c'est que c'est un langage tellement puissant que pour faire une chose, il y a 5 moyens différents de le faire. On peut le faire en fonctionnel, on peut le faire en OOP, on peut le faire en 62. Donc pour avoir des coding standards uniformes à travers tous les ingénieurs, c'est un petit peu difficile, donc on est en train de travailler là-dessus. Ensuite, Boss, qui nous a énormément aidé pour pouvoir scaler, c'est d'enlever la magie dans PHP. Donc PHP, c'est super chouette quand on commence, quand on est quelques ingénieurs, on peut utiliser underscore underscore call, tous les trucs comme ça, et on fait des features très très vite comme ça. Mais quand il y a des nouveaux ingénieurs qui arrivent, qui doivent par exemple débuguer, c'est horrible, la fonction set name, elle est définie nulle part parce qu'on a utilisé un setter magique ou des choses comme ça. Donc là, on a fait un truc assez sympa, on run un makefile juste avant les tests, et qui génère automatiquement la documentation. Donc par exemple dans la classe box user, on utilise un trait, box user hint, qui est une classe générale automatiquement qui ressemble à ça. Ça utilise juste du PHP doc, ça dit voilà, j'ai une méthode name, et j'ai une méthode set name, et le trait après est juste vide. et après ça permet à intelligent, donc intelligent c'est un peu un Eclipse, enfin c'est PHP Storm, c'est pareil, je pense que l'on va pas mal vous l'utiliser. Et ça permet d'avoir du type hinting quand on écrit du code. et ça, sachant qu'on a dit qu'on a dix, vingt nouveaux ingénieurs qui arrivent dans un mois ou deux mois, d'avoir l'autocomplete, ça aide énormément. Donc en fait là, on est un peu en train de transformer PHP en code plus statically typed, pour avoir la sécurité dont on a besoin qu'on a des grosses équipes. Et en fait, c'est un peu ça le dilemme de choisir son langage de programmation. Quand on a une petite équipe, on a envie d'avoir un langage dynamique, on a envie de faire du Python, du JavaScript, du PHP, et quand on a une grosse équipe, on aimerait vraiment que tout soit en Java ou en ce cas-là. Alors, ouais, donc encore, pour rendre PHP plus strict, et chauffer plein d'erreurs très très rapidement, on a mis l'erreur level à e-all, donc c'est super strict. Par exemple, quand on utilise, quand on accède à un arrêt avec une clé qui n'existe pas, ça sort un e-notice, et ça fait planter le code. Donc ça veut dire que les ingénieurs ont besoin après d'écrire des choses comme ça. D'abord, il faut vérifier si la clé existe, on pourrait utiliser aussi l'arrêt qui existe, pour pouvoir donner une valeur par défaut. Et ce qu'on a fait, on écrit pas mal de petites C extensions, enfin des extensions en C, à PHP pour créer des petites fonctions qui aident justement à enlever ce boiler code, mais avoir du code qui est plus strict, qui fait une seule chose, qui... Donc par exemple ici, mon array lookup, c'est une nouvelle fonction qu'on écrit, si array c'est un string, il va se plaindre. Alors qu'avant, si on utilise juste l'accès par... avec les brackets, les crochets, et qu'on met 0, ça va retourner le premier caractère de la string. Donc ça, c'est des erreurs qui nous causaient vraiment beaucoup, beaucoup de bugs. Donc de passer en URL, ça nous a énormément aidé. Ensuite, on utilise beaucoup... enfin, pub, on utilise des assertions à des endroits précis du code pour vérifier que tout se passe bien. Par exemple, on peut vérifier que... quand on demande de créer un objet quelque part, qu'il n'existe pas déjà, des choses comme ça. Et donc on a... au début, on avait fait un framework en PHP d'assertion, mais ça prenait à peu près 5%, entre 3 et 5% du temps de requête. Donc on a réécrit ce framework en C, et il est open sourcé, donc ça s'appelle Fast Assert. Et ça permet justement de faire des petits checks sur les valeurs, sur les arguments, sur les types, et ajouter en plus de sécurité au code. Aussi, on a un truc assez sympa, on utilise une librairie de mocking pour les PHP liné-test, qui s'appelle schmock. Et schmock, vous moquez une fonction, avec une PHP doc, qui déclare, ben voilà, ma signature c'est ça et je retourne ça. Il va vérifier que la façon dont vous avez moqué la fonction, ça va vraiment... il va vérifier que les types sont respectés. Aussi, ça a eu encore vachement de sécurité. Et après, la dernière itération de rajouter de la sécurité à PHP qu'on a fait, c'est un truc vraiment vraiment cool, qu'on va open sourcer bientôt. Ça s'appelle Augmented Types. Donc c'est un plugin pour le runtime de PHP. Ce qui fait que quand il va lancer une fonction, il va regarder d'abord le PHP doc, vérifier quelle est la signature qui est expectée, et si c'est pas respecté, sentir en erreur. Et après, choper le résultat, la fonction, et vérifier aussi que ça respecte le doc string. Donc ça, ça va forcément rendre PHP beaucoup plus long. Donc on va le faire tourner qu'en développement, mais faire tourner tous les tests dessus. Et après, en live, on le fera pas tourner. Donc ça fait des choses comme ça. Par exemple, si je décris une fonction qui est censée me retourner un objet fou, et que je retourne juste null, l'expansion va sortir une erreur disant voilà, tu veux me retourner un objet mais j'ai reçu null à la place. Ou par exemple ici, je suis censé avoir un int ou void, tu retournes rien, int n'est pas possible, donc ça va, il y a une erreur de logique. Donc ça, on va l'open sourcer à la fin de l'année, et c'est quelque chose qui va énormément nous aider. Peut-être que ça fait peur à des gens, parce qu'on a l'impression d'écrire du Java, mais à notre échelle, c'est extrêmement pratique. Voilà. Aussi, on avait sûr regardé à comment faire tourner PHP plus rapidement. Donc il y a des différents runtimes qu'on peut utiliser pour PHP. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de spécifications très très claires de comment est-ce que PHP est censé être parsé, comment est-ce qu'il est censé être exécuté. L'avoir un tri, abstrait, syntaxe, c'est vachement dur. Pareil pour la grammaire EPNR. Et donc ça fait que c'est assez difficile de trouver des runtimes qui marchent, parce que ceux qui sont développés, généralement, font marcher seulement le code de la boîte qui les a développés, et pas tous les autres use cases de PHP qui sont valides. Par exemple, on a essayé d'utiliser Carcass, mais ils ne marchent pas parce que le late static binding ne fonctionne pas. mais il y a quand même de l'espoir avec HHVM. Facebook essaye de le rendre vraiment complètement compatible, avoir une parité avec Zen. Donc on est en train d'essayer ça et de voir si ça va marcher. Voilà. Ensuite, juste des derniers petits conseils pour tout amener. La plupart des choses que vous avez vues, moi parfois j'ai juste montré un petit bullet point, mais c'est des systèmes très compliqués, des gros projets open source qui aident énormément tous nos process, nos systèmes et ils prennent beaucoup de temps à développer. Et forcément, on n'a jamais le temps d'investir dans l'infrastructure, d'investir dans les outils. Et donc là, je vais te donner trois conseils qu'on utilise à Box et qui nous ont énormément aidés à essayer d'être au top au niveau des outils. Premièrement, pour le management projet, on utilise du Scrum, de l'agile, on fait des sprints de deux semaines. À la fin du sprint, il y a la rétrospective. Combien de vous utilisent du agile ou Scrum ici ? Ok, voilà. Vous connaissez bien. Donc mon rituel préféré, c'est la rétrospective. Les développeurs disent, ah ouais, ça c'était cool, ce sprint, ça c'était pas cool. Dans tous les pas cools, on regarde vraiment quelles sont les routes de cause et on rajoute deux, trois tasks pour le sprint d'après qui vont en top priorité de tout le reste pour améliorer les systèmes, pour améliorer les tests, pour améliorer toute l'automation et des trucs comme ça. Et ça, ça aide énormément. Et Scrum, en fait, est censé être utile pour ça, donc on va quand même l'utiliser pour ça. Aussi, bien sûr, comme tout le monde, on a un autre site, parfois il est down, on peut avoir des corruptions de database, enfin tous les trucs qui arrivent quand on a de la scale. et le truc hyper important, c'est d'être très très honnête avec qu'est-ce qui s'est passé, de faire des post-mortem, des investigations, des autopsies du problème, et de les faire de manière extrêmement non, sans essayer de pointer du doigt et de chercher des coupables. Il faut que tout le monde se sente vraiment en sécurité de dire exactement ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'ils ont pris une telle décision, s'ils ont fait une erreur, et de ne pas blâmer les gens personnellement, mais de comprendre qu'est-ce qui dans le système a fait qu'une telle erreur a pu se produire. Et il n'y a jamais une seule route cause quand on a un site down ou des trucs comme ça, c'est un trou dans tous les niveaux de sécurité, et généralement après il faut les fixer, c'est tous ces trous. Ça peut être le développeur n'avait pas les bons skills, c'est pas les bons tests, après la code revue a mal été faite, peut-être que les tests ont mal été tournés, après il y a du mauvais monitoring en live pour avoir des statuts de santé du site, etc. Ça c'est hyper important, et après généralement, après un post-mortem, on se rend compte qu'il manque des outils, qu'il manque de l'automation, et qu'il faut absolument passer du temps à bosser là-dessus. Donc ça c'est un énorme levier pour arriver à faire changer l'organisation, et vraiment aider à scaler. Et aussi, un truc assez cool, c'est les hackathons, je pense que vous voyez ce que c'est, on fait une petite fête, on code pendant 12h ou 24h, généralement les hackathons, on laisse les développeurs s'amuser et faire des features qu'ils ont envie, pour pouvoir montrer à quel point ils sont forts, ils peuvent faire enfin la feature que leur product manager n'a jamais voulu faire, et ils peuvent montrer qu'en une nuit ils veulent la faire, donc ça c'est vachement cool. Mais aussi, on fait à peu près deux fois par an des hackathons, où on fait que du tooling, on fait que des outils, et ça aide énormément. Quand vous avez 100 ingénieurs, qui chacun travaille pour améliorer un outil, un process, une automation, vous avez des systèmes qui sont bien bien meilleurs la semaine après. Donc j'ai fini, je suis passé vite sur énormément de choses, je pourrais parler 10h sur chacun des bullet points. Donc on va passer aux questions, et après une dizaine de minutes pour les questions. Applaudissements 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 Oui, la question était par rapport au typage strict en fait que vous utilisez. Oui. Parce que nous, on est un peu dans les logiciels de la boîte, on utilise PHPStorm aussi, et on fait pas mal de documentation sur tous les types, et quelque chose comme ça. Et en fait, PHPStorm nous sort énormément d'erreurs, ou de warnings, ou des choses comme ça, quand on utilise pas les bons outils, quand on va faire des opérations sur des skings, à comprendre que c'est un tableau, ça aide vachement, on utilise pas d'outils, je sais pas si vous, vous l'utilisez dans le même sens, mais la plupart des cas, il n'y a pas besoin d'outils qui nous aident le code derrière, je sais pas. Oui, exactement. Donc en fait, quand on a déjà tous ces docStream correctement, etc., il aide énormément, ça c'est sûr. Mais après aussi, parfois il y a de la magie en plus, donc les cas de magie, il sait pas trop quoi faire, donc là il faut, les traits de documentation dont j'ai parlé, ça aide énormément. Mais, non mais t'as raison, Intelg fait déjà 80% du boulot. D'accord. Et juste une autre chose aussi sur HHVM, là ils sont en train de travailler sur un typage string justement, un peu la même chose que votre extension, l'idée c'est de pouvoir dire cette méthode, elle prend des paramètres type min, float, string, tel objet, ou une collection qui contient tel genre de choses, et elle va retourner tel type d'objet. Ça se rapproche beaucoup de ce que vous faites, je sais pas si vous avez suivi un type, ou si vous vous rapprochez d'eux, si vous avez envisagé votre solution, parce que, apparemment, ils disent que ça fait plus très longtemps qu'elle est en proc, que ça marche très bien, je sais pas comment... En fait, notre site tourne pas encore sur HHVM, on va essayer de faire tourner dessus, et après si ça marche, que leur route il marche, c'est super, et on utilisera leur truc, mais on peut pas prendre trop de risques, on est aussi obligé d'avoir un truc qui marche maintenant, on sait que j'en rends encore beaucoup de risques sur HHVM, mais c'est super que ça marche, mais je sais pas, il y a peut-être 50% de chances que ça marche ou pas. Donc on fait un peu notre truc en parallèle. Merci. Bonjour. Vous avez l'air d'avoir une code base importante, avec un environnement très strict, et beaucoup de code code base. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques pour ne pas passer plus de temps à maintenir vos tests qu'à faire autre chose au final ? En fait, ça dépend. Parce que les tests bien écrits, généralement, sont assez faciles à maintenir. Quand on a plein de unit tests, c'est assez facile. Quand je change une fonction, j'ai un test HHV. Ce qui est vachement dur, c'est par exemple, c'est les tests d'intégration, parce qu'il y a toute la complicité exponentielle. Donc on essaye d'avoir de moins en moins de tests end-to-end, parce qu'on passe beaucoup trop de temps à les maintenir. Surtout quand ils commencent à être fakey, à marcher une fois de temps en temps, et à bugger une fois de temps en temps. En fait, c'est une période très pénible quand on fait des gros refactoring. Quand on a ces énormes classes, qu'on est en train de casser en différents services, il faut refaire tous les tests. Ça, c'est vraiment horrible. Mais ça motive généralement les ingénieurs à écrire après des tests qui marchent bien, et du code qui est plus modulaire dans le service d'après. Je voulais savoir quel est l'outil que tu utilises, enfin que vous utilisez pour le linting. Pour le linting ? Alors, pour l'architecture d'Arcanist de Facebook. Donc c'est un outil, il me regarde quel fichier a été changé, quels sont les linteurs à faire tourner pour ce type de fichier, etc. Et après, nos règles de linting, on les écrit en PHP, on les utilisait complètement Arcanist, les intents d'Arcanist, on est passé vers code sniffer, PHP code sniffer, qui permet de détecter plein de types d'erreurs différents. Et donc on a tout converti sur code sniffer, parce qu'il était plus rapide, et dans les très très grandes classes, qui font genre 1000 lignes, qui ne devraient jamais exister, mais qui existent encore, et là, Arcanist marchait, il ne marchait plus. Ça répond à la question ? Oui, merci. Alors déjà, merci beaucoup. Je pense que je vais passer plusieurs jours la semaine prochaine à éplucher la courbe pour aller voir un peu tous les liens. Très bien, merci. Par contre, j'avais une question, tu as énormément parlé de l'application en elle-même, mais pas du tout déploiement, parce que je suppose que vous avez un nombre de serveurs assez incroyable. Comment vous faites pour mettre en prod ? Est-ce que vous avez des stratégies de mise en prod partielle pour la sécurité ? Oui, exactement. Donc ça, c'est un énorme sujet. Donc on a déjà deux maisons de production. Tous les services Scala, ils sont déployés sur les GVM indépendamment. Et après, la code base DHB, c'est un seul bloc qui est déployé. Donc on utilise des Canaries. Donc on a en parallèle l'ancienne version et la nouvelle version du site qui tourne. On a des systèmes de cookies, etc. pour avoir qu'un utilisateur reste sur la même version. et on augmente de 1% jusqu'à 100% généralement en une heure. Et après, de trouver des trucs très très difficiles à faire des Canaries, c'est le versionning des données. Par exemple, quand je rajoute un champ dans une classe ou dans une table, ça va être caché. Donc on a lancé une version du cache et une nouvelle version du cache. Donc on va avoir une logique dans le cache qui sait souffler des versions. Il faut que les ingénieurs savent écrire du code qui est backward compatible et avoir un système de cache qui sait GAS. Ça nous a pris pas mal de temps à faire correctement. Quand vous êtes passé en mode SOA pour changer un petit peu l'architecture de l'application, vous avez fait le choix de ce cas-là. Alors moi, je connais pas du tout, mais est-ce que ça représentait le passage justement, le changement en termes de cours d'apprentissage ? J'imagine que ça a dû quand même être énorme. Mais pourquoi justement on a fait ce choix ? Pourquoi ne pas être resté en PHP en fait ? Tout simplement. D'accord. Donc le SOA, on le fait à la fois à l'intérieur de PHP, en essayant de l'œuvre du PHP correctement, et aussi après avec les services Stateful, Excel, dans ce cas-là. Le choix, en fait, c'était... On savait de toute façon qu'on voulait un langage qui tournait sur la GVM, parce que ça tourne très bien en production. Et on voulait un langage qui était typé, qui était statiquement typé pour... À notre échelle, c'est hyper important pour la sécurité. Et on va prendre un énorme débat entre Java et Scala. Java, après même c'est que c'est une étiquette de vieux truc un peu rouillé, pas très sexy quoi. Ça semble la vieille SS2I des années 90. Par contre, tout le monde connaît. Il y a une seule façon pratiquement d'écrire à décrire à l'école. Scala, super sexy. Tous les jeunes qui sortent de Stanford, MIT, Berkeley, veulent aller dans une sorte de qui fait du Scala, ils ne veulent pas aller dans une sorte de qui fait du Java ou du PHP. Donc, hyper important pour le recruiting. Et le recruiting, c'est le plus important. Quand on grossit fois deux tous les ans, c'est la priorité numéro un de tout le monde tout le temps. Par contre, donc on a décidé d'aller vers Scala. Le Scala qui est vraiment très, très difficile, c'est la courbe d'apprentissage. C'est hyper compliqué. Quand on a pris du camel pour la première fois, c'était pas très rigolo quoi. Enfin si, c'était très rigolo, mais c'est pas... on commence pas à coder une application le lendemain dessus. Donc on a une courbe de progression qui est vraiment lente. Même avec les meilleurs ingénieurs, il faut quelques mois pour arriver à être bon. Donc là en fait, on paye un prix très, très élevé pour réussir à avoir les meilleurs ingénieurs et créer les meilleurs systèmes. Donc c'est pas recommandé, c'est vraiment un trade-off très difficile à faire. Et pourquoi pas Go ? On y a pensé aussi un peu, mais c'est un bon camp de plus expérimental. Pas encore bien connu. Mais je sais que si je recommençais une nouvelle boîte, je regarderais Go très sérieusement. Oui, alors moi j'ai une question. Comment vous gérez vos classes ? Combien de classes vous avez ? Et comment vous gérez le système d'autoloading des classes ? Sur des frameworks comme Symfony par exemple, on peut se trouver avec 5000 classes dans un projet dans les vendeurs. Et du coup, les mécanismes d'autoloading sont parfois assez longs. Est-ce que vous avez des conseils de donner là-dessus ? Donc autoloading, ce qu'on fait, on a dans notre makefile, il parcourt toute la codebase, il regarde toutes les classes, et après il crée un fichier avec toutes les... quelles classes et à quelles pathes. Donc ça crée un énorme arrêt, je sais pas, de 10 000 lignes, enfin 1000 lignes, je sais pas, dans notre classe. Et ça, on utilise après dans notre autoloader. Avant, on avait un autoloader dynamique, il regardait la classe, par exemple, box file, il se fait, ah, ça va être dans le répertoire box, slash file. Mais en fait, de faire le parsing à chaque classe qu'on load, et le casse, enfin un peu la regex sur le lasting, était beaucoup beaucoup plus lent. Donc là, on crée tout à un endroit, ça aide pour IntelliJ, pour IntelliJ, pour faire le... tout ce qui est... Autocomplete, etc. Et c'est beaucoup plus rapide. Ça répond à l'exemple ? Oui, oui, bah, pas vraiment, mais... J'ai pas de solution, parce que Composer fonctionne comme ça, en fait. Donc... Enfin, ce que j'observe, c'est que parfois c'est l'heure, en fait. Mais c'est quoi qui est dans ? C'est de générer ou c'est de lire ? C'est de... Composer, le load class, prend du temps, quoi. Et le load class de Composer fonctionne exactement ce que vous avez décrit, en fait. D'accord, parce qu'en fait, on commence à dire Composer, je connais pas exactement comment on utilise, mais l'autre classe, elle est... C'est un pré-processing qui est fait, ou ça tourne au début de la requête ? En fait, le Composer, quand on fait un Composer Optimize, il va parser tous les fichiers, il y a un grand tableau, exactement ce que vous avez décrit, il fait un grand tableau, et après, il y a un callback qui a appelé quand on cherche la classe, il cherche dans le tableau, il retourne... D'accord, donc ça c'est rapide après, quand il va regarder. Ça peut être caché. Moi, sur du stage prof, c'est assez long, quoi. Ça peut être caché. D'accord. Déjà, le cache-doc code, il doit faire son boulot, et tu peux... Voilà, c'est ma question. Ok. Merci. On va peut-être s'arrêter là. Ok. Merci à tous.